Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du Flash d'Information. On démarre avec l'actualité nationale. Le 1er juillet 2024, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier a ouvert le péage de l'autoroute du 4e pont de Yopougon, introduisant les tarifs différenciés selon la catégorie des véhicules. Ce nouvel aménagement vise à optimiser les déplacements et à dynamiser l'économie locale en réduisant les coûts de transport pour les usagers. Le ministre Amédée Kofi Kouakou a souligné que cette infrastructure permettra des économies significatives en temps et en carburant, tout en remerciant le président de la République pour son soutien majeur à ce projet. Le 29 juin 2024, la région du Lot-du-Bois a rendu un vivant hommage au président de la République, Alexia Nwattara, rassemblant plus de 30 000 personnes pour célébrer ses réalisations et exprimer leur soutien indéfectible. Cette cérémonie organisée par Kofi Amédée Kouakou a été marquée par la présence des hauts responsables gouvernementaux, témoignant de la reconnaissance et de la gratitude des populations pour les progrès réalisés sous sa direction. Patrick Hachy, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, a été sélectionné par le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale pour participer à une taxe forte chargée de réfléchir sur l'avenir de l'économie mondiale pour les deux prochaines décennies. Cette initiative, annoncée à l'occasion du 80e anniversaire de la Conférence de Bretton Woods, réunit des experts internationaux comme Sri Moulaini Indrawati et Mark Malok Brown, avec pour mission de réfléchir sur les stratégies globales en collaboration avec les principales institutions financières mondiales. Toujours dans l'actualité nationale, Abidjan accueillera du 27 novembre au 2 décembre 2024 le premier salon international des ressources minières et extractives Sirex visant à mettre en avant le développement durable des industries extractives et énergétiques en Côte d'Ivoire. Ce salon, inauguré par le premier ministre Robert Bugri-Mambé, marque une étape importante dans la mise en œuvre des réformes sectorielles visant à renforcer la position stratégique de la Côte d'Ivoire dans ce secteur clé. Le thème choisi pour cette édition est « Développement durable des industries extractives et énergétiques. Quelles politiques et stratégies ? » Et enfin, à la page culture, Diamala Maré-Emmanuel est élue Miss Côte d'Ivoire 2024 lors de la 28e édition du concours à Abidjan le 30 juin dernier. Elle représente fièrement le sud Koumoué. Cette victoire la consacre comme ambassadeuse de la beauté ivoirienne et porte-parole des jeunes femmes dans tout le pays. Et on ouvre l'actualité sur le continent. Le président mauritanien sortant Mohamed Olsheikh El Ghazouani a été réélu dès le premier tour pour un second mandat avec 56,12% de voix, malgré les contestations de son adversaire Biramda Abed, militant anti-esclavagiste, qui a dénoncé des irrégularités. Ensuite, au Mali, la Banque mondiale refuse de débloquer 60 millions de dollars en destination du pays. Ce financement est une promesse faite en avril 2024 par l'institution financière dans le cadre de la résolution des problèmes énergétiques, notamment la question de l'électricité. Et on continue toujours avec l'actualité dans le continent. Au Burkina, face aux des centaines de personnes, ont manifesté vendredi dernier devant les locaux de l'ambassade de France à Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour exiger la délocalisation du bureau de la représentation diplomatique française, jeu très proche de la présidence burkinabé. Et on clôture cette session d'information avec la page sport. L'Africa Sport National d'Abidjan a remporté le titre de champion de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire après sa victoire 2-1 face à l'OSA ce dimanche 30 juin 2024 au thème d'un match disputé au stade Robert-Champrou. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Aminata 24.